Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'anatomie de la veine cave inférieure. Pour cela, nous adopterons le plan suivant, d'abord l'introduction, ensuite l'anatomie descriptive, les branches d'origine, les rapports, puis quelques applications cliniques, ces voies d'abord, et enfin une conclusion. La veine cave inférieure est le principal tronc collecteur de tout le sang veineux de la partie sous-diaphragmatique. Elle est située presque entièrement dans la cavité abdominale, puis traverse le diaphragme et présente un court trajet thoracique. La veine cave inférieure prend son origine par la réunion des veines iliaques communes droite et gauche. Ces dernières résultent de la réunion de la veine iliaque externe et interne, en regard de L5. La veine cave inférieure monte dans l'espace rétro-péritonéal de la cavité abdominale, sur le flanc droit du rachis lombaire. Elle a un trajet vertical jusqu'à L1, traverse le diaphragme au niveau de D9, et passe derrière le foie. Elle se termine sur la paroi postéro-inférieure de l'atrium droit. Concernant ses dimensions. La veine cave inférieure mesure 22 cm de longueur, et 2 à 3 cm de calibre. Elle présente deux dilatations ampulaires, le sinus cave hépatique situé au-dessus des veines hépatiques. Le deuxième est le sinus cave rénal qui est situé au niveau de l'abouchement des veines rénales. Concernant les rapports, la partie abdominale de la veine cave inférieure est accompagnée le long de son trajet par les noeuds lymphatiques lombaires, les noeuds lymphatiques lombaux, pré-cave, latéro-cave, rétro-cave et intermédiaire. En arrière, elle répond au corps des vertèbres lombaires de L4 à L1. Au muscle grand psoas. A la partie médiale de la surrénale droite. Aux artères lombaires. A l'artère rénale droite. A l'artère surrénalienne inférieure et à l'artère frénique droite. En avant, elle répond de bas en haut, l'origine de l'artère iliaque commune droite. La racine du mésantère et ses vaisseaux. L'artère testiculaire ou ovarique droite. La partie horizontale du duodénome et la tête du pancréas. A gauche, elle répond à l'aorte abdominale. Et au lobe codé du foie. A droite, elle répond au côlon ascendant, au bord médial du rein droit et à l'urtère droit. Pour les rapports de la partie thoracique, cette portion présente un court trajet de 3 cm environ, entièrement recouverte par le péricarde fibreux. Elle répond en avant à l'oreillette droite. En arrière, au ligament triangulaire du poumon droit et plus à gauche à l'ésophage. En dehors, elle répond aux nerfs phréniques, à la plèvre médiastinale et aux poumons droits. Au niveau de son trajet diaphragmatique, elle adhère au bord du foramen diaphragmatique à la hauteur de D9. Quant aux branches collatérales, la veine cave inférieure reçoit les veines lombaires qui naissent au niveau du trou de conjugaison, au-dessus des artères lombaires, et se terminent dans la veine cave inférieure. Ainsi que les veines rénales, qui passent en avant du plan artériel. La gauche est plus longue que la droite, elle passe en avant de l'aorte et de l'artère mésentérique supérieure. Puis les veines surrénales moyennes. La droite se jette dans la veine cave inférieure, et la gauche dans la veine rénale gauche. Ensuite, les veines sushépatiques, qui drainent le sang du foie vers la veine cave inférieure. On trouve la veine sushépatique droite, moyenne, et gauche. Elle reçoit également les veines fréniques inférieures. Et les veines gonadiques, qui montent en dehors de la veine cave inférieure. La veine gonadique droite se jette dans la veine cave inférieure, alors que la gauche se jette dans la veine rénale gauche. Concernant les anastomoses. On trouve les anastomoses portocaves. Formées par les anastomoses de la région du cardia, ce sont elles qui forment les varices cardio-ésophagiennes en cas d'hypertension portale. Puis les anastomoses de la région ombilicale, avec les veines para-ombilicales. Ensuite les anastomoses rectales, avec les veines hémorroïdales supérieures. Les anastomoses porto-sue-hépatiques. Et les anastomoses péritoneo-pariétales. On trouve aussi les anastomoses cavocaves. Le système pariétal antérieur est formé par les veines épigastriques et les veines mammaires internes. Tandis que le système lombo-asigos est formé par les veines lombaires ascendantes, la grande veine asigos à droite et l'hémis asigos inférieur à gauche. Les variantes de la veine cave inférieure sont l'atrésie, une veine cave inférieure bifide ou située à gauche de l'aorte abdominale. Leur incidence est rare et leur impact clinique est le plus souvent faible. La connaissance de ces variantes permet de redresser certaines erreurs diagnostiques et de mieux organiser les gestes interventionnels. Concernant les voies d'abord, on a la laparotomie médiane xypho-pubienne depuis l'appendice xyphoïde jusqu'au sous-ombilical. Et la laparotomie bisou-costale, dont l'incision est tracée de travers de doigt en dessous du rebord costal et peut être complétée d'une incision sur la ligne médiane jusqu'à la xyphoïde. En guise de conclusion, la veine cave inférieure est le tronc collecteur des veines de la partie sous-diaphragmatique du corps. Elle naît de la réunion des deux veines iliaques primitives, droite et gauche la hauteur du L5. Passe au niveau de l'espace rétropéritonéal de la cavité abdominale. Elle traverse le diaphragme à la hauteur de D9. Elle a un court trajet thoracique et se termine dans la paroi postéro-inférieure de l'oreillette droite.